Alors, bonjour à tous, on est toujours le samedi 28 janvier 2023, midi-43, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci aux abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Vous savez que j'aime ça, vous amenez toujours des bonnes nouvelles, mais j'en ai une autre à vous partager. Et celle-là, aussi, c'est une nouvelle de bruit de bottes, c'est juste ça qu'il y a. Vous vous rappelez l'an dernier, quand j'ai commencé à vous préparer pour ce qui s'en venait en Europe, de conflits qu'on connaît, je vous en parlais bien avant que ça arrive, parce qu'il faut lire entre les lignes et les gens au pouvoir nous préparent toujours. Si tu lis entre les lignes, nous préparent à ce qui s'en vient, ou en tout cas nous l'annoncent, ou nous annoncent leurs intentions. Maintenant, il y a question, beaucoup, de conflits ou de guerres entre les États-Unis et la Chine depuis un bout de temps, mais là, ça s'intensifie, puis ça devient plus concret. On le sait, il y a une tension énorme, il y a une concurrence qui va dominer l'ensemble du monde, quelle idéologie, quelle économie, même s'il semblerait qu'il y a comme une collusion entre les deux. Presque toutes les grandes entreprises américaines sont en Chine, font affaire avec le Parti communiste chinois, donc c'est à se demander, c'est quoi tout ça? Eh bien, un général de... mais il y a l'histoire avec Taïwan, il y a l'histoire avec plein d'autres. Hong Kong, c'est pas fini aussi. Un général de l'Air Force prédit une guerre avec la Chine en 2025. Et il dit aux officiers qu'il commande de se préparer. J'espère que je me trompe, mais mon instinct me dit que je me battrai en 2025. À déclarer le général Mike Minahan, nous rapporte NBC News dans une note envoyée aux officiers qu'il commande et obtenue par NBC News. Comment tu peux obtenir des notes comme ça? Je ne sais pas. Enfin, un général 4 étoiles de l'Air Force a envoyé vendredi aux officiers qu'il commande une note de service qui prédit que les États-Unis seront en guerre avec la Chine dans deux ans. Wow! Il leur dit de se préparer. Dans la note envoyée vendredi obtenue par NBC News, le général Mike Minahan, chef de l'Air Mobility Command, a déclaré « J'espère que je me trompe, mais mon instinct me dit que je me battrai en 2025. » L'Air Mobility Control compte près de 50 000 militaires et près de 500 avions et est responsable du transport et du ravitaillement en carburant. Minahan, le fameux général, a déclaré dans le mémo que parce que Taïwan et les États-Unis auront des élections présidentielles en 2024, les États-Unis seront distraits et le président chinois Xi Jinping aura l'occasion d'agir à Taïwan. Il expose ses objectifs de préparation, y compris la construction d'une équipe de manœuvre de force conjointe fortifiée, prête, intégrée et agile, prête à se battre et à gagner à l'intérieur de la première chaîne d'île. Le mémo signé est adressé à tous les commandants des escadres aériennes de l'Air Mobility Command et aux autres commandants opérationnels de l'Air Force et leur ordonnent de signaler tous les efforts majeurs pour se préparer au combat contre la Chine d'Iminian d'ici le 28 février. Au cours du mois de février, il ordonne à tout le personnel de tirer un clip sur une cible de 7 mètres avec la pleine compréhension que la réalité éminente compte le plus. Visez la tête et il ordonne également à tout le personnel de mettre à jour leurs dossiers et contacts d'urgence. En mars, il ordonne à tous les membres du personnel de considérer leur affaire personnelle déterminée et de déterminer si une visite doit être prévue avec leur bureau juridique de base de services pour s'assurer qu'ils seront juridiquement prêts et préparés. Minyan, elle les exhorte à accepter certains risques à l'entraînement. «Courez délibérément, mais pas imprudemment, écrit-il, mais ajoute plus tard, si vous êtes à l'aise dans votre approche de l'entraînement, alors vous ne prenez pas assez de risques. » Et il ouvre également une fenêtre sur une capacité que les États-Unis envisagent pour un éventuel conflit avec la Chine. Les essais de drones commerciaux, il dirige les unités KC-135 pour se préparer à livrer sans drones de taille et de type standard à partir d'un seul avion. Après la publication de cet article, le responsable du ministère de la Défense a déclaré « Ses commentaires ne sont pas représentatifs du point de vue du ministère sur la Chine. » Un porte-parole de l'AMC a confirmé vendredi dans un communiqué que la note est réelle. Il s'agit d'une authentique note interne du général Minyan adressée à ses équipes de commandement subordonnées. Son ordre s'appuie sur les efforts fondamentaux déployés l'année dernière par l'Air Mobility Control, la fameuse AMC, pour préparer des forces aériennes ou les forces aériennes de la mobilité à un conflit futur en cas d'échec de la dissuasion. Wow! Attaché de presse du ministère de la Défense, Brig, le général Patrick Ryder a déclaré dans un communiqué « La stratégie de défense nationale indique clairement que la Chine est le défi majeur pour le ministère de la Défense et notre objectif reste de travailler aux côtés de nos alliés et partenaires pour préserver un Indo-Pacifique, Pacifique, libre et ouvert. » En mars 2021, l'amiral Philip Davis, alors commandant du commandement américain de l'Info-Pacifique ou l'Indo-Pacifique plutôt, a déclaré lors d'une audience du Comité des forces armées du Sénat que Taïwan est clairement l'une des ambitions de la Chine. Lorsqu'on lui a demandé plus tôt ce mois-ci si une invasion chinoise de Taïwan était imminente, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré « Ce que nous voyons récemment, c'est un comportement très provocateur de la part des forces chinoises et de leur tentative de rétablir un nouveau ordinaire. » Mais que cela signifie ou non qu'une invasion est éminente, a déclaré Austin, j'en doute sérieusement. Donc, c'est certain que ça reste encore flou ce qui va se passer, mais de plus en plus, on s'en va vers un conflit inévitable. Et Biden avait dit « On va défendre Taïwan. » Aïe, 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 je peux te dire une chose. Les années qui s'en viennent vont vraiment être très troublantes. Très... Préparez-vous. D'abord, préparez-vous à avoir des gouvernements de plus en plus totalitaires, de plus en plus restrictifs. Tout ça en vous donnant du sucre d'orge. Mais préparez-vous aussi à la misère. Ça, ils sont bons là-dedans, nos dirigeants. À nous en donner de la misère. Sous-titrage Société Radio-Canada